Bon sport à toutes et à tous et bienvenue sur LV Sport. Le FC Prangin Sport a récemment fait sensation sur le marché des transferts. LV Sport s'est rendu au premier entraînement dirigé par Florian Sinani. Il n'est pas arrivé les mains vides puisque, vous le voyez à l'image, huit nouvelles recrues sont annoncées pour le club des Avergaux. Et aujourd'hui, vous avez le privilège de les découvrir sur LV Sport. Maxime Renaud. Si je vais encore le présenter. Comment introduire ? Son vécu dans le foot, il est assez incroyable. C'est un joueur qui va ramener son expérience et aider les plus jeunes aussi parce que, comme je dis, il a un vécu, un parcours de vie un peu hors norme. Et après, c'est un mec que je n'ai pas besoin de présenter. C'est un mec qui a des qualités que je pense que toute la région connaît. Mais il aura vraiment ce rôle plus d'accompagner, de presque aider. Et puis, ce sera aussi notre fer de lance de l'attaque. Mehdi, c'est un jeune joueur très talentueux, puissant. Et puis surtout, il a été capitaine dans les équipes juniors du Prangin avant de venir à côté du Stagnonnet. Son côté athlétique permet qu'il peut jouer à plusieurs postes. Mais c'est vraiment un joueur de couloir par sa puissance, par sa vitesse. Et sa petite patte gauche. Ilan, c'est quelqu'un qui ne va jamais rien lâcher. Il va toujours se donner à fond. Et c'est surtout son état d'esprit, moi, que j'adore. Il a eu ça depuis qu'il est petit, déjà à l'époque. Il s'est toujours donné à fond. Et puis là, il est blessé. Mais il va gentiment revenir, je pense, après ses vacances, surtout de sa blécher. Axel, pour moi, c'est un joueur d'expérience. Pour moi, Axel, c'est une personne que je connais vraiment bien dans la vie privée. Pour moi, il a toutes les qualités humaines et footballistiques pour amener une vraie plus-value dans l'équipe. Et c'est la raison pour laquelle il a été recruté. Parce que pour moi, il a une âme de leader qui est pour moi, et que j'ai rarement vu ça dans ma petite carrière. Donc Axel Verdiel qui va venir étoffer cette défense, en compagnie également de Carlos. Exactement. Est-ce que les deux ont déjà joué ensemble ? Oui, alors ils viennent les deux d'Italia Nyon. Carlos avec une saison un peu plus particulière, parce qu'il s'est blessé d'ailleurs. Il est en retour de blessure. Mais c'est justement deux joueurs assez compatibles. Carlos, c'est un joueur qui est énormément athlétique, qui a une capacité de répétition des efforts qui est assez incroyable. Il est agressif, et puis surtout aussi il est polyvalent. Il peut très bien jouer sur le couloir, comme même au milieu de terrain. Mais c'est avant tout un joueur vocation défensive. Donc voilà. Adam, moi c'est un joueur que j'adore. Il le sait. Enfin moi je trouve qu'il est exceptionnel. Techniquement, c'est vraiment, vraiment, vraiment très fort. Il a des expériences en deuxième ligue qui font qu'il va pouvoir amener justement toutes ces qualités-là de son côté au groupe. Humainement, il est exceptionnel. Et techniquement, pour moi, il est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose en plus. Un joueur qu'on a oublié de citer, c'est Jimmy Sinani. C'est facile de faire la distinction entre être l'entraîneur de Jimmy ou être le frère de Jimmy ? Bon, moi j'ai eu la chance de déjà l'entraîner au junior B avec Ilan justement. Il se connaît aussi de là. Bon, Jimmy, il y a quelque chose qui est clair, c'est qu'on est les deux passionnés. Jimmy, il a une harne de vainqueur. Après, par contre, sur le terrain, on n'est pas frère. Sur le terrain, il est un joueur comme les autres. Ça, il le sait. Enfin, je n'ai même pas besoin d'en parler avec. Les idées, elles sont assez claires pour nous deux. Après, lui, voilà, il arrive à sortir d'une saison deuxième ligue. Et puis voilà, c'est un joueur qui, techniquement, est très à l'aise. Il pourra pouvoir nous aider dans la profondeur aussi quand on en aura besoin. Donc non, non, c'est une fois de plus aussi un élément qui vient d'une ligue de dessus donc qui sera très, très intéressant pour nous. La première équipe du FC Prangin aura donc un nouveau gardien ? Oui, tout à fait. Il s'appelle Patrick Piantino. Il a déjà joué au Stade Lyonnais notamment et dans plusieurs équipes de la région ainsi que le FC Prangin. Exactement. Comment est-ce que tu décrirais ce joueur ? Patrick, la seule subtilité, c'est qu'il sera absent la majeure partie du premier tour. Par contre, c'est vraiment la caractéristique d'un gardien que j'adore. C'est le jeu au pied. C'est un peu fou aussi sur les bords. Ça prend énormément de risques aussi. Et je pense qu'avec ce qu'on veut amener nous ici à Prangin, je pense que c'est important d'avoir un mec comme lui qui sera notre premier relanceur. Donc ce sera à lui de faire le job. Mais je suis très, très content qu'il soit avec nous. Pareil, il va pouvoir amener un peu son expérience. Il a fait quand même un bon petit parcours à Nyon et au Lignon aussi une saison. Et donc voilà, on ramène à nouveau un joueur qui a des petits bagages et qui va pouvoir un peu aider le groupe par son expérience. La première séance, c'est jamais facile. Il y a eu pas mal de jeux déjà, donc c'était cool. Et comme j'ai dit avant au gars, n'aie pas peur de l'échec, n'aie pas peur de louper. On est là pour ça, on est là pour corriger, pour s'améliorer jour en jour. Mais c'est vraiment sur cette optique que moi, je veux lancer la saison. Et ouais, j'ai été très, très satisfait de cette première journée. Et j'ai déjà hâte d'entamer les jours, les semaines, les mois, la saison. Donc voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Pour retrouver plus de contenu, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube de LV Sport. Bon sport à tous ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !